Et d'ailleurs c'est intéressant quand tu évoques les cultures queer, moi j'ai l'impression que dans le LGBTQI, le queer est beaucoup plus englobant et puis le queer nous amène aussi peut-être encore beaucoup plus du côté du politique, je pense aux gender studies, à tous ces intellectuels, tous ces théoriciens qui d'ailleurs peuvent être tout à fait aussi hétérosexuels cis et se poser ces questions-là et vouloir justement peut-être participer à redéfinir justement l'identité. Effectivement les gender studies qui sont nés aux Etats-Unis il y a bien longtemps de ça, sont essentiellement portés quand même par des personnes queer, mais bon il y a des hétéros qui commencent à s'intéresser à ça, à ces questionnements-là, à ces réflexions-là, c'est des questionnements et des réflexions qui ont attrait effectivement à, encore une fois, qui questionnent la société, la norme, les modes de représentation binaires qui régissent nos sociétés, les discriminations, parce que pour moi par exemple le queer c'est une grille de lecture, le queer c'est plein de choses pour plein de gens, moi pour moi par exemple c'est une grille de lecture qui me permet d'aller regarder la société en faisant attention aux rapports de domination qui sont en jeu et qui vont créer des dysfonctionnements et des discriminations vis-à-vis de certaines parties de la population. C'est pour ça que dans le queer on intègre par exemple les études décoloniales, parce qu'on considère que le racisme fait partie d'un système, c'est ce qu'on appelle, c'est systémique, c'est-à-dire c'est des systèmes qui sont mis en place, Donc en fait, pour résumer, il faut démonter le système hétéro-patriarcal qui régit nos sociétés, le remettre en cause, le penser, essayer d'aller voir quels sont les mécanismes qui font que ce système-là est dominant et opprime une certaine partie de la population. D'ailleurs, il y a un jeu que tu m'as évoqué qui marche pas mal notamment aux Etats-Unis, il y a beaucoup de ces théories, de ces idées qui viennent des Etats-Unis, le bingo des privilèges. Alors à la fois, ça peut faire un peu peur dans le dos si quand on regarde l'autre, on regarde où il est, mais le bingo des privilèges c'est plutôt pour jouer soi-même et savoir d'où on parlait. Et ça, c'est une phrase qui m'est restée de nos discussions où tu m'expliquais que finalement, le mouvement queer, c'est aussi savoir d'où l'on parle. Non pas regarder l'autre et on va dire ses qualités et ses défauts, mais se regarder soi, non pas avec ses qualités et ses défauts, mais disons simplement ses privilèges. Alors effectivement, moi j'ai regardé, je coche quelques cases. On coche tous des cases. Mais tu coches aussi pas mal de certains. Moi aussi, je coche des cases. Alors le bingo des privilèges, juste pour expliquer, pour qu'on comprenne, c'est un bingo où il y a tous les privilèges. Donc on coche qu'on est blanc, on coche qu'on est hétérosexuel, on coche qu'on est cis. Alors qu'on est cis et qu'on est né dans le sexe d'origine dans lequel on est, on n'est pas une personne trans. Et qu'on l'accepte. Et qu'on n'est pas une personne trans. On coche qu'on a fait des études supérieures. On coche qu'on n'a pas d'handicap. On coche aussi qu'on vienne d'un milieu social favorisé. Il y a tout un tas de cases comme ça qu'on doit cocher. C'est un vrai bingo. C'est-à-dire qu'il y a la case au milieu de joker, où on peut faire des lignes. Et puis des fois, il y en a quand même, qui me semblent un peu étranges ici. Il y en a une, par exemple, qu'on retrouve sur beaucoup de grilles de bingo aux Etats-Unis. Redhead. Roux. Oui, mais en même temps, les roux sont stigmatisés. On se fout de la gueule des roux en permanence. Je m'en rends moins compte aujourd'hui. Oui, oui, oui. Il y a aussi, est-ce que tu es racisé ou pas ? Il y a tout un tas de trucs. Mais par exemple, les roux se font beaucoup stigmatiser. Il y a tout un truc. Et en fait, ce bingo-là et le queer, ce n'est pas aller voir où en est l'autre. C'est soi. C'est regarder où on est, nous, par rapport à où en est l'autre. En fait, on est toujours le dominant de quelqu'un et on est toujours le dominé de quelqu'un. Avoir ça en conscience soi-même, se dire à quel niveau, moi, je domine le voisin. Et le voisin me domine. Mais à quel moment ? Alors, c'est plus intéressant de se dire à quel niveau je domine le voisin, moi. Parce que ça permet aussi de lui parler différemment, de lui laisser la place. Parce qu'on sait très bien que quand on est dominé, on est un peu écrasé, on parle moins, on prend moins sa place. Et ça permet aussi d'adapter son comportement pour laisser la place à l'autre. Et c'est pas du tout... Alors, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une agression et qui en font un truc. Ah oui, on ne peut plus rien dire maintenant. Non, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est être conscient de sa position sociale, de ses privilèges, pour pouvoir laisser la place à l'autre. Et pour pouvoir entrer dans une société moins écrasante pour les uns et pour les autres. Et une meilleure société. Donc, c'est des idées extrêmement progressistes, en fait. Être conscient que quand tu parles à quelqu'un, c'est une personne racisée. Et qu'elle n'a pas la même réalité que toi. Parce qu'en tant que personne racisée, elle a un peu plus de problèmes que toi. Et c'est hyper important, parce qu'on ne lui parle pas des mêmes choses. C'est être attentif à l'autre, en fait. Alors, on peut considérer que le LGBTQI, on arrive au oui, après le monde lesbien, gay, bisexuel, transsexuel, queer. Et le petit dernier, il, pour intersexe. Alors, finalement, c'est remettre un nouveau mot sur un mot qui est devenu un peu péjoratif. Mais on en parlait déjà avec la Grèce antique, la Rome antique, qui est l'hermaphrodite. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, je ne maîtrise pas assez le sujet. Donc, juste pour qu'on comprenne ce que c'est un intersexe, c'est quelqu'un qui est né avec ce que la société considère comme pas extrêmement défini. C'est-à-dire qu'on peut naître avec des testicules à l'intérieur, avec une production d'hormones. On peut être une fille avec une production de testostérone un peu plus élevée. On peut être, enfin, il y a plein, plein, être intersexe, c'est énormément de paramètres. Le problème, c'est qu'on vit dans une société binaire. Il faut être un garçon ou une fille. Tout ce qui est au milieu est considéré comme une anomalie qu'il faut rectifier. Et donc, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont mutilés à la naissance. C'est-à-dire que dès qu'on se rend compte qu'il y a un enfant qui est né avec peut-être un vagin, mais peut-être des testicules, oh là là, il faut l'opérer, on dit aux parents, il faut choisir son sexe maintenant et il faut l'opérer tout petit. Et ça crée des êtres mutilés, non respectés dans leur identité de genre. Et c'est un vrai problème, quoi. Donc, effectivement, l'intersexualité est rentrée dans notre petit monde, notre petit alphabet, là, on va dire, depuis quelques années. Mais c'est important qu'il soit avec nous. Alors, c'est donc ça la spécificité du festival Loud & Proud. C'est-à-dire que la plupart des festivals de musique électronique, on peut y trouver parfois quelques installations de lumière, de son, d'images, de mapping, notamment, beaucoup. Il y en aura peut-être ici. Mais en tout cas, le festival Loud & Proud, on va dire, c'est plutôt le soir de la musique électronique et plutôt dans la journée des réflexions, des tables rondes, des conférences. C'est un festival qui a un fond, c'est-à-dire que ce n'est pas du divertissement. On n'avait pas envie de le définir comme ça. C'est-à-dire qu'on choisit, par exemple, les artistes qui vont se présenter en fonction du discours qu'ils développent. Et on a eu une réunion avec la Gaëté Lyrique, là, avec les équipes de la Gaëté Lyrique, en disant, voilà, chaque artiste, il faut se poser la question, quelle musique ils font ? C'est-à-dire, quelle est leur pratique artistique ? Et qu'est-ce qu'ils racontent ? De quoi ils parlent ? Et de quoi ils parlent par rapport au sujet qui nous intéresse ? Les cultures qu'il y a. Et la journée, on a construit ce festival avec l'après-midi, il y a des ateliers, des rencontres, des conférences, du cinéma. C'est-à-dire tout ce qui peut toucher, tout ce qui peut amener à réfléchir à toutes ces histoires de discrimination et tout ce qui peut faire corps ensemble aussi. Parce que, par exemple, faire des ateliers, on a fait des ateliers de danse, on a fait, cette année, on va faire un atelier, fabrique ton gel bio. Non, c'est plutôt des trucs rigolos, mais c'est aussi pour faire des choses ensemble. C'est très important, la pratique commune, en fait. On a un peu perdu ça. Quand on va dans un festival, les gens consomment, ils sont là, ils consomment la musique, ils consomment l'alcool, ils consomment le spectacle. L'objectif ici n'est pas de consommer, l'objectif de Loud and Proud est d'être ensemble et de mettre en place des choses qui vont nous permettre de faire corps. Tout ça en même temps, parce que quand on est une minorité, c'est important de faire corps, de se sentir ensemble. En parlant de minorité, notamment dans les musiques électroniques, aussi les scènes de musique actuelles, les smacks, tu milites évidemment pour redonner ou donner enfin la place aux femmes qu'elles méritent. Et ça, c'est quelque chose à quoi tu es extrêmement attentive. Quand on est queer, on est féministe. Donc, c'est effectivement un cheval, enfin un truc sur lequel moi je me suis battue toute ma vie. En tant que femme dans l'industrie, j'ai vu vite mes limites, enfin les limites, c'est pas les miennes de limiter, c'est les limites que me mettait la société. Aujourd'hui, par exemple, sur les plateaux de festivals, il y a 11% de femmes. Alors non, je crois qu'on est passé à 13 peut-être. Waouh ! Mais bon, 13% de femmes, tu vois l'inverse, combien ça fait de garçons sur scène ? C'est monstrueux. Dans l'industrie, les femmes à des postes de pouvoir, il n'y en a pas. Je crois qu'une directrice de smacks en France, je ne sais pas combien il y a de smacks, mais il y a une seule directrice de smacks. Les femmes sont à des postes subalternes. Après, on sait très bien les inégalités qui se passent avec MeToo et ainsi de suite. On l'a vu, tout ce qui se passait dans la presse avec la Ligue du LOL. Les femmes subissent des discriminations, sont écrasées, n'ont pas accès à des postes de pouvoir. On le sait, la musique n'en est pas privée.